Hey ! Salut les gens, c'est Slan ! On se retrouve sur Victoria 3 et j'ai décidé finalement d'aller de l'avant et on va annexer le Mexique le plus tôt possible. Tout d'abord parce que quand même, ici, quand je change le système de classement, on a plein de points, on pourrait intégrer. Et on va changer pas mal de petites choses et voir comment ça se passe ici par exemple. Là, moteur et fusil. Ici, les moteurs à valve, les moteurs à valve. Normalement, on a assez d'outils. Et là, j'aimerais bien passer aux outils en acier. On va quand même devoir suivre tout ça, visite de textile, non évidemment, on n'a pas de soie. Conserverie, tu voudrais du fer et du poisson. Si j'ai du poisson, pourquoi pas ? Sinon, non. Rural ? Rural, rural, non. On pourrait mettre du transport ici dans les mines de plomb, dans les mines de soufre. Dans les plantations, ça ferait beaucoup. Dans les camps de bûcherons, ça ferait déjà pas mal. Allons voir ce que ça donne. Quai de pêche. Ici, j'aimerais bien arrêter de chauffer l'ampadaire. Voilà. Et voyons déjà comment ça se passe. On a vraiment des soucis. Oh là là. Gouvernement contesté. Ouais, ouais, je sais bien. Ça reste compliqué. Faible accès au marché en Ohio. Il nous faut plus de gares, donc j'y vais franchement. Bois, clipper, papier. Ouais, bon. Et en même temps, et en même temps, établir une colonie, déclare un intérêt. On est bon. Coup diplomatique. C'est parti pour l'annexion du Mexique. Apparemment, la Grande-Bretagne, la Russie, la France et l'Espagne pourraient s'en mêler. Médernisation de l'arsenal. Hop. Classeur à tiroir. Hop. De la progression. Comme il dit, tutelle légale. On a une révolution ici pour la tutelle légale. Mais j'ai peur d'avoir une rés... Ouais, je vais annuler quand même. Pour l'instant, je vais me calmer. Moins 24 000. Ça pique un peu. Je voulais augmenter les constructions, mais je vais peut-être pas y arriver. Mais il y a la guerre qui coûte. Il y a la guerre qui coûte. Allons voir ce que ça va donner. Bon, déjà, je suis content. Personne ne semble avoir voulu les aider. C'est terminé. C'est lui contre moi et moi contre lui. Et on a ce qu'il faut pour intégrer ensuite. Donc, je ne sais pas au niveau du pays si ça va stabiliser ou déstabiliser. J'ose espérer que ça va aider et que ça va stabiliser. Les Mexicains ne peuvent pas être pour l'esclavagisme. Ce ne serait pas... Ce serait un non-sens. Normalement, ils devraient me soutenir. Mais alors, j'ai beau faire, les planteurs du sud ne font que monter. Force politique, voilà. Compromis du Missouri, héritage de l'esclavage. Ah ben ouais. Il faudrait que je vire leur général et que je change l'esclavage. Mais c'est le problème. Le compromis du Missouri a l'air de baisser. Mais ça me fait vachement mal quand même, hein. Poids politique aux Etats-Unis, 24%. Ouais, 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 ouais. Après, l'élite intellectuelle a beaucoup plus. Ouh là, cette guerre a l'air de se passer plutôt bien. Le Salvador, ok. Et ça devait d'or à tout prix. Bon, bah. Ces élections me font peur. Mes finances me font peur. La vie me fait peur. Est-ce qu'on a des endroits où on a... Ça, je m'en fiche. Peu blanche. Peu blanche. Très rigolo. Gouvernement est légitime. Waouh. Et maintenant, il est contesté, mon gouvernement. Par contre, il n'y a pas d'endroit où il faut que je fasse des infrastructures. J'aimerais quand même voir un petit peu cette histoire de guerre. L'infrastructure, on en est où ? Comment c'est possible que j'ai un front sans personne ? C'est le Salvador, il ne s'en pue. Parti pour le libre-échange. Je viens politicien pour les industriels. Ouais, mais alors attends. Parce que moi, le parti pour le libre-échange, je crois que... Plus de dynamisme, ça me plairait bien. J'aimerais bien arrêter de payer mon armée, là. Et bien de bâtiments militaires, c'est l'équivalent de notre dette. Allons-y. Incorporer les états. Bon bah voilà, on est pas mal. Après, c'est combien de temps pour les incorporer ? Non, je veux pas annuler son incorporation. 5 ans. 5 ans, 5 ans. Parfait, 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 parfait. Voilà, les Etats-Unis d'Amérique ressemblent déjà un petit peu plus aux Etats-Unis et Mexicains. Agriculture en efficace. Euh... L'attractivité migratoire, les industriels, ça peut aller. Alors qu'est-ce qui se passe ? Qui a gagné la... Oh non. Oh non. Comment on peut avoir baissé autant ? C'est pas possible. On était à 34% la semaine dernière. Comment et pourquoi ils montent comme ça tous ? Je ne fais que les réprimer. Plus je les réprime... Et ça sert à rien de réprimer, ça n'a pas d'effet. Ça n'a aucun effet. Et ils sont en colère, donc ils peuvent pas aller au gouvernement. Bien. Bah... Bah... Euh... Il faudrait les rendre un peu heureux. Est-ce que ça va remonter tout seul ? Alors, au gouvernement Unili... Ouais, je sais bien. Je peux augmenter ma légitimité en baissant les impôts. C'est hors de question que ça arrive. Je me prends plein de malus, là, quand même. Les CRD militaires, les biens de construction, transfert du fonds d'investissement, ouais. Ah bah oui, j'ai 16 000 en moins parce que le Mexique ne veut plus payer. Oulah, j'ai toutes les constructions mexicaines, d'accord. Calmons-nous, calmons-nous, calmons-nous. Il n'y a pas de révolution, au moins. L'école des langues. Euh... L'école des langues. Finançons une enquête approfondie. Eh ben... Ah, je passe après pour l'autorité. De toute façon, je ne sais pas comment on pourrait considérer que j'ai d'autorité. Ah ! Guerrero, Californie, Veracruz. Et Veracruz. Très bien. Et il va falloir faire autre chose. Allons voir ce qui ne va pas et ce qui coûte cher sur le pays. Pénurie d'explosifs. Alors, voyons si nos bâtiments d'explosifs fonctionnent. Oh là 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 là. Oh là 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 là. On va essayer déjà de se mettre d'accord avec tout le monde. Euh... Le problème, c'est que là, il y en a partout qui ont été faits. Je ne nie pas le besoin d'en avoir. Ou alors, il faut quasiment que j'en profite pour passer des lois, quoi. On y va franchement dans ce cas-là. Dans ce cas-là, on en profite pour augmenter nos institutions. Euh... Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi je ne fais plus qu'un seul bâtiment ? D'accord, mais tu es motivé, par contre, pour le faire. Ça me va. Mais tu vas quand même mettre 23 semaines pour faire un bâtiment en mettant toute notre force dessus. Euh... Comment dire que ça n'a pas de sens que c'est buggé ? Complètement buggé. Ok. Bien. Ici, on manque de soufre, de plomb, d'explosifs. Waouh, 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 waouh. Les explosifs, les explosifs. Comment c'est possible que j'en manque ? Bah, parce qu'on n'a pas de soufre. Pourquoi on n'a pas de soufre ? Parce qu'on n'a pas d'explosifs, vous vous foutez de moi ? Mais on se fout de moi ! Bien. Euh... La pénalité, elle est de combien, là, pour l'instant ? Donc, euh... On n'a pas de pénalité. C'est juste qu'on a clairement besoin de faire plus de gens. Le Michigan. Tu as des populations pas tant que ça. Voyons voir où on peut faire du soufre. Donc... Est-ce que j'ai pas des casernes sauvages qui ont été mises quelque part ? Rural. Allons-y. Du soufre. Voilà. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut en mettre. Texas. Ok. Et bien, voilà. On va faire du soufre. On va déjà voir si ça aide à faire des explosifs. Bref. Il faudrait du plomb. Hé, t'arrêtes un peu. De m'embêter, à me dire que les gens vont mal. J'arrive pas à comprendre ces points de construction. Il n'y a clairement pas 45 points. Quoique une voie ferrée, ça va peut-être pas si vite normalement. Ben alors les dettes continuent à progresser mais on a annexé quand même le Mexique hein. Ce qui est pas la rire. Donc, on continue à coloniser. Est-ce qu'il y a d'autres déclarations d'intérêts possibles, d'autres colonies possibles ? Il ne semblerait pas. C'est étonnant que je n'ai pas une liste. Bon, ben, moins 59. Pour l'instant, on va faire avec. Qu'est-ce qu'histoire de 101 pour la guerre ? C'est bien ça. On va annexer tous les sioux d'un coup. Ce qui va encore accélérer, évidemment, restituer l'état. Voilà, évidemment, on met tout ça en exigence principale. J'aime bien ce système d'exigence principale. Ça me plaît bien. Bon, alors, on en est où ici ? Toujours manque de soufre. Il est reparti avec sa gare, là. Insuffisance bureaucratique où ? On se doutait qu'on allait finir en insuffisance. On va déjà descendre ici. Même ici. Même ici. Non, il me permet d'aller là-bas. Tant mieux. Alors, pourquoi pas, là, dans ce cas-là ? Le soufre est toujours en manque. À Guerreiro, Californie, normalement, on fait des gares. Guerreiro, on est plus ou moins en train de faire une gare. Par contre, Californie... On n'a pas fait la gare ? Si, mais elle n'est pas arrivée jusqu'à lui. Où est-ce qu'elle est à voir faire être Californie ? Elle est là, elle attend. Il me saoule avec ses gares, là. Qu'ils prennent tout, là. C'est tellement improbable. Bien, je ne dirais pas qu'on remonte nos finances, mais on remonte notre dette. On remonte notre net annuel. On manque de munitions, c'est moins grave que ça, on a l'air. Bâtiment urbain. Je pense que c'est un problème fumique. Et probablement... Pourquoi est-ce qu'on ne gagne pas d'argent ? Ça ne vaut rien. Ah oui, c'est normal, ça, c'est des armes. Ah, parce qu'on n'a pas d'usine de munitions. C'est surtout ça, en fait. Donc, elle est à New York. C'est parti. Là, ça remonte. Très bien. C'est le seul truc qui manque. Le soufre a l'air d'aller mieux. Le papier coûte cher. Tu m'étonnes. On a énormément augmenté notre bureaucratie. Énormément augmenté notre bureaucratie. En théorie, nos impôts aussi, mais bon. J'aimerais bien que nos malus ici finissent par s'en aller. Crimes organisés. L'enquête sur les meurtres sordides. J'aimerais payer mes militaires moins. Ouais, pour l'instant. Alors, voyons la politique. Comment est-ce que je peux m'en sortir, maintenant ? Ils sont toujours en colère. Tout le monde est en colère. La vie est dure. Donc, les radicaux sont en train d'augmenter à vue de nez, quand même. Bon, voilà. On ne paye plus l'armée. Nos systèmes viennent d'augmenter. Et ça, ça va quand même faire du bien au pays. Trace écrite. Importation de papier. Rue commerciale de biens de papier. Ça ne me paraît pas compliqué. Avec nos amis des prussiens. Alors, nos colonies. sont en train de bien avancer. Mais ils ne progressent toujours pas. Donc, c'est plutôt bon pour moi. Les économies, c'est bon. Est-ce qu'on a des voies ferrées qui augmentent ? Oui, on a une voie ferrées qui augmente. Moi, je suis pour y aller. On y va. En noyau, ils vont bosser plus. On va repartir en négatif ici. Alors là, c'est temporaire. C'est parce qu'on n'a pas le fonds d'investissement. Mais après, on va quand même prendre un petit peu. Objectif de guerre ajouté. Alors, je vais déclare ma neutralité parce que ça pique un peu là. Alors là, je récupère le fonds d'investissement. Ce qui explique ce rééquilibrage. Et là, ça va monter. Donc, je devrais baisser 20% de bataillons consceptibles. Ce n'est pas... Ce n'est pas ce que je voulais. Voyons les lois. Maintenant, les lois, on ne peut rien faire. Je suis bête. Ma légitimité s'effondre. Ah, ils sont malheureux. Les forces armées ne veulent toujours pas. Alors, je pourrais les faire rentrer. Non, les évangéliques ne veulent pas. Pourquoi ils me détestent autant ? Dysfonctionnement politique. Oui, mais je ne sais pas quoi faire, moi. Si je vire tout le monde. Ah, là, on est reparti dans le négatif, mais on construit plus vite. Donc, ça ne compte pas. Très bien, qu'est-ce qu'il se passe ? Les voies ferrées nous prennent la peau des fesses. On va partir sur les camps de bouchons ensuite. Toc, toc. Le papier. Il me faudrait du papier. Querero, Californie et Dakota du Sud. On a sûrement déjà du Nord. On n'a pas prévu de voies ferrées en Dakota du Sud. Bien. Le papier, le bois. Il me faudrait du bois. On va faire plus d'or. Ah, ben oui. Mais alors là, pour le coup, là, je valide. Excuse-moi, mais... Je ne sais pas comment vous le dire. Mais go, les mines d'or. Et ainsi que les mines. Que les voies ferrées. Non. Non. Non, tout à l'heure. Elle n'y a pas. Ça devrait nous aider beaucoup, ces mines d'or. Boutalité policière. Ce n'est pas vrai. C'était justifié. Bien. Là, on a un espèce d'équilibre. Là, on est très en retard. C'est normal. Là, on a un faux équilibre. Mais on est en train de faire plein de mines d'or. J'avais hâte de prendre le Mexique pour avoir les mines d'or. Et j'ai complètement oublié ensuite d'aller me réclamer. Ils m'ont dû. Après, on a quand même augmenté un peu la production. Et ça, ce n'est pas rien d'avoir augmenté. Ça aide. Surtout avec leur bug. J'ai l'impression que c'est un bug. J'ai l'impression que ça ne va pas plus vite quand on est à 40 que quand on est à 7. 40. Voilà. Ça augmente de 20 et ça nous en coûte 40. Regardez. 40 points de construction fournis par les Etats-Unis donnent un total de 20. Ah, mais c'est parce qu'il y a une nouvelle règle. L'agitation. D'accord. Ça y est, on comprend. L'agitation coûte des points de construction. Ok. Ce n'est pas bête. C'est bien. Ça me plaît bien. C'est logique. Il se passe quoi là ? Annexer. Ça me plaît bien que tu l'annexes. Vas-y, go. Il s'annexe entre lui. Donc, ce n'est pas vraiment notre problème. Bien. Les mines d'or. Les voies ferrées. On va continuer toujours avec au moins 2 mines d'or. Même si c'est tellement agité que finalement, c'est long. Moi, les mines d'or, ça me plaît bien. Le concept, ça me parle. L'administratif voit qu'on est encore correct. On est dans les trucs. Rue et vers l'or. Sans blague. Fais passer le mot. Capacité des productions. Ça y est. On l'a eu. Ça va faire du bien à notre autorité. Bien. Est-ce que je suis toujours un beau salaud ? Ouais. 130. Ouais. Je suis toujours un beau salaud. Mais du coup, en tant que beau salaud. Que ce ne serait pas une bonne idée d'aller annexer la nouvelle grenade. Pas forcément. Parce qu'en fait, je m'aperçois que je n'ai pas d'accès à la nouvelle grenade. Et si quelqu'un décide de le soutenir, ça va piquer. Le Costa Rica, à l'inverse. Ça pourrait être une bonne idée. Pendant que tout le monde est en guerre avec tout le monde. C'est quoi ? C'est un coup diplomatique en suite des Etats-Unis. Quel est le truc ? Remettre les Etats-Unis à leur place. Je viens de déclencher une guerre en même temps qu'une autre guerre. C'est pas con. C'est pas con. Comme ça, ils sont obligés de choisir. Là, il n'y a rien d'autre à faire. Et là, ça va nous coûter des sous. Tout ça. Objectif de guerre. Déclarer la neutralité. Réparation de guerre. Ah d'accord, vous êtes plusieurs quand même. Ouh, ça me fait peur. Après, les Prussiens, c'est pas ce qui me terrorise le plus. C'est pas ce qui me terrorise le plus. Mais il va falloir quand même à un moment ou à un autre que j'augmente un petit peu mes benhommes. Alors toi, tu es au QG de Nouvelle-Angleterre. Le QG de Nouvelle-Angleterre, il est... Militaire. Ok, le QG de Nouvelle-Angleterre. C'est là-dedans. Il faudrait que je recrute les gens. Ok. Donc ça commence en Pennsylvanie. New York, ouais. Pennsylvanie. Ok. Donc toi, tu devrais quand même pas mal monter. On va voir si on peut recruter un général. Par exemple, pour les 20 troupes qu'il y a dans le Mille d'Ouest. Allons voir maintenant où c'est le Mille d'Ouest. C'est ici. Mais ils ont changé. C'était pas comme ça avant. C'était le Nord, le Sud. Bien sûr que c'était... Il y avait le Nord et le Sud. Maintenant, ils ont changé. Bien sûr. C'est pour ça que je trouvais que ça marchait mal. Dis donc. Dis donc, dis donc. Action d'Etat. Incorporer les Etats. Je vois qu'il y a des trucs à incorporer. Donc, je vois que je vais devoir refaire ou vérifier quelques bâtiments à nouveau l'administration. Alors, ça m'embête parce qu'évidemment, on n'a pas de problème d'imposition, j'imagine. La main d'oeuvre. Infrastructure disponible. Il faudrait qu'il y ait des infrastructures et de la main d'oeuvre. Recette prévue après l'agrandissement. Bah oui. Tout simplement. L'Ohio. Il y a du monde. On va essayer de financer ça. Voilà. À la place des mines d'or. Tristesse. Grande tristesse. Donc, on a deux guerres. Une petite guerre d'annexion d'un petit comté parce que j'aimerais bien aller annexer. Ensuite, la nouvelle grenade pour continuer à m'étendre. Tout simplement. Eh bien, écoutez, ça s'est très bien passé, je trouve. Même si on a un gros problème financier. Je n'ai fait que la croître ici. Je n'ai fait que la croître, évidemment, en dépensant beaucoup, beaucoup plus de bureaucratie. Mais finalement, on survit. Et je rappelle que vivre à crédit et en profiter pour se développer, c'est le principe même de l'économie moderne. Ne soyez pas inquiet tant qu'on n'est pas en faillite. Ça pourrait arriver. Mais ça serait une petite cessation de paiement de quelques mois. Ça reprendrait ensuite. Je vous remercie de vous regarder. J'espère que ça vous a plu. Et à tout de suite pour la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada